salut la famille et bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment est ce qu'on installe le système d'exploitation d'un ordinateur comment on peut changer le système d'exploitation de votre ordinateur vous avez peut-être eu un problème avec votre mot de passe vous voulez peut-être passer du windows 7 vers le windows 10 ou du windows 8 vers le windows 10 donc cette vidéo est faite pour vous qui voulait changer le système d'exploitation dans cette vidéo on va notamment installer le système windows 10 donc nous avons besoin du setup du système c'est la première étape donc pour avoir le setup du système d'exploitation moi je l'ai téléchargé ici donc nous pouvons entrer dans notre navigateur et même dans ce site comment ça marche donc nous pouvons écrire sur google et télécharger windows 10 21h gratuit pour pc vous allez tomber sur ce site donc je vais vous envoyer le lien en description pour pouvoir télécharger le setup de votre système d'exploitation deuxième étape nous avons besoin de ce logiciel refus qui va nous permettre de goûter notre clé pour rendre une clé boutable nous avons besoin de ce logiciel sans une clé boutable ne pouvons pas installer un système d'exploitation donc c'est avec une clé boutable que le système d'exploitation s'installera plus facilement donc nous avons téléchargé refus il ya aussi un moyen de télécharger refus vous pouvez aussi aller sur google écrire téléchargé refus 3.9 donc je vous laissez aussi le lien de la description donc après avoir téléchargé refus vous installez le logiciel refus et vous le lancer pour cela nous aurons besoin d'une clé usb d'au moins 8 gigas pour pouvoir installer notre système d'exploitation donc après avoir ouvert refus nous pouvons brancher notre clé usb donc tout de suite refus a reconnu la clé usb branché donc c'est une clé de 16 gigas nous allons installer notre système d'exploitation dedans refus vous donne le moyen de télécharger le système d'exploitation directement dans son logiciel il vous donne la possibilité de télécharger mais nous comme nous avons déjà notre setup pré télécharger nous avons pas besoin de télécharger au cas où vous n'avez pas le set up pour le télécharger dans refus vous pouvez venir en sélection vous faites là là on a le moins de télécharger vous pouvez choisir entre windows 11 ou windows 10 ou de 7 refus vous donnera le set up nous nous l'avons déjà installé bien avant donc on peut venir copier directement le set up ici une analyse et il vous donne l'autorisation de donne de démarrer l'installation donc assurez vous que dans votre clé usb il n'a rien d'important parce que le refus va tout effacer dans la clé usb est installé le logiciel jouit 12 10 dans votre clé usb votre clé usb sera bootable pour échanger votre système d'exploitation dans l'angélateur que vous voulez à partir de cette clé usb donc sans plus tarder nous avons démarré le processus il vous prévient encore attention toutes les données du volume de la clé usb vont être effacées donc c'est ce que je vous ai dit que ce soit effacé et puis l'installer donc nous allons appeler sur ok et formateur ntfs là le fichier commence à s'installer il installe le fichier petit à petit jusqu'à ce que il va arriver à 100% l'ordinateur qui doute la clé au fait doit être assez rapide pour permettre à refuse de le faire plus rapidement nous allons nous retrouver à la fin de notre téléchargement pour que nous passons à l'installation de notre windows 10 dans notre ordinateur nous voilà pratiquement à la fin de notre téléchargement un autre boutage donc nous avons pratiquement fini le boutage de notre clé donc nous allons bientôt nous retrouver de l'étape 3 d'une autre vidéo l'installation de notre système d'exploitation dans l'ordinateur donc si vous ne vous êtes pas encore abonné à la liker si possible aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos maintenant il est en train de finaliser le téléchargement donc nous allons fermer cette page refuse nous avons fermé sur le logiciel de refus dans cet ordinateur nous allons nous retrouver dans l'ordinateur avec lequel le système d'exploitation sera installé donc nous allons sans plus tarder allez dans le dans l'ordinateur donc nous fermons cette page et on se retrouve dans l'ordinateur nous voilà de retour après avoir installé notre système d'exploitation dans notre clé après avoir bouté la clé nous allons mettre cette clé là par exemple chez moi c'est cette crise est dans cette clé que j'ai exécuté le windows 10 de nous allons brancher cette clé dans l'ordinateur qui va recevoir le système d'exploitation nous allons longtemps appuyé pendant le démarrage sur la touche f10 nous allons chercher f10 et appuyer plusieurs fois dessus après avoir appris nous allons entrer dans le bios dans nos de notre ordinateur une fois dans le bios de notre ordinateur nous allons chercher démarrer le par le bios nous allons chercher l'anglais de démarrer par le bus nous pouvons pas utiliser notre souris du coup par défaut on va utiliser des touches directionnelles pour chercher le côté démarrer par le bios donc nous allons un peu naviguer parmi les anglais là nous sommes dans stockage sécurité toujours rien alimentation et là je vois démarrer par le bios nous avons appuyé f10 pour accepter pour accepter le démarrage par le bios et une fois le démarrage par le bios effectué nous allons éteindre notre ordinateur pour le redémarrer et cette fois ci il va se redémarrer dans le bios et à travers notre clé qui est déjà dans l'ordinateur le système d'exploitation va commencer à s'installer donc nous attendons le démarrage l'ordinateur s'allume et là il commence à charger voilà nous sommes dans le système de l'installation du système d'exploitation donc en ce moment nous pouvons déjà choisir la langue de notre système d'exploitation en quelle langue il sera donc nous allons choisir par exemple ici le français de france les valeurs monétaires aussi le français de france et puis nous allons entrer installé maintenant donc démarrage du programme d'installation dans quelques secondes le programme d'installation va commencer donc ici on nous demandait d'activer windows nous pour le moment nous avons pas encore de clé windows donc nous allons pas activer windows donc on clique là bas nous allons chercher le windows professionnel le windows 10 professionnel nous cliquons sur le windows 10 professionnel et on continue on accepte nous allons accepter tous les termes du contrat de licence et continuer donc nous sommes face à du dilemme effacer tout dans notre ordinateur ou bien garder des fichiers important donc la deuxième option c'est tout effacer donc nous allons choisir personnellement tout effacer parce que nous n'avons pas besoin de ce qui est notre ordinateur donc nous allons supprimer tous les disques disponibles donc nous supprimons le premier disque ok nous supprimons aussi le deuxième disque et là il va nous rester qu'un seul disque dans lequel nous allons installer notre système d'exploitation donc on ne peut pas le supprimer ce disque là nous allons faire suivant et il va commencer à installer notre fichier du set up donc il finalise la préparation aussi des fichiers pour l'installation donc tout dépendra aussi de la vitesse de votre ordinateur ce côté là sera un peu plus lent vous devrez attendre jusqu'à 100% donc du coup moi je vais devoir arrêter la vidéo ici mais vous ne remarquerez rien nous allons revenir un peu plus tard à la fin du chargement de la vidéo et nous revoilà nous sommes à 98% de la préparation des fichiers pour l'installation donc petit à petit toutes les cases de gauche vont commencer à se cocher tout deviendra vers nous sommes à 100% et voilà trois cases se sont cochés donc nous attendons l'installation des mises à jour et l'ordinateur va installer automatiquement les mises à jour de windows 10 nous attendons encore un peu les mises à jour se sont installés et il va finaliser l'installation et voilà windows doit démarrer dans redémarrer votre ordinateur pour continuer donc il demande un redémarrage donc après ce redémarrage l'ordinateur pour eux maintenant recevoir windows 10 notre système d'exploitation c'est bien installé donc là il redémarre nous pouvons maintenant configurer notre windows par rapport à ce que nous voulons donc nous avons le configurer il redémarre et redémarre voilà il a avancé le démarrage du windows c'est encore un peu plus lent donc on va devoir attendre un peu voilà il redémarre et le démarrage des services petit à petit il va installer il va installer tout ce qu'il faut là la préparation des périphériques c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement vous voyez aussi le comptage est très rapide il accélère et préparation nous allons encore patienter un peu toujours lance à temps on attend jusqu'à la préparation et la préparation vient de se terminer je pense que là nous avons carrément entré dans la configuration et là il s'est encore éteint il se redémarre après ce redémarrage nous avons encore patienter un moment et il nous dit veiller patienter je suis fatigué de patienter moi donc nous avons encore patienter un moment voilà là on nous demande la région dans laquelle nous sommes donc nous avons choisi notre région et continuer oui la disposition du clavier en français nous acceptons donc on nous demande de se connecter à ethernet mais on n'en a pas on dit non et on va continuer l'installation donc on nous demande de nommer l'utilisateur par exemple chez moi c'est famille nous allons appuyer sur suivant un mot de passe nous n'avons pas défini de mot de passe donc là on va faire sur oui localiser mon appareil oui on clique sur la première condition oui encore oui une seconde fois oui et voilà on demande d'accepter pour cortana oui bonjour donc on attend nous préparons votre système cette opération peut durer plusieurs minutes n'est pas votre pc nous occupons de tout vous y êtes presque et voilà notre système d'exploitation a bel et bien été installé tout y est donc c'est un système d'exploitation vide vu qu'on a tout effacé dans notre système de notre ordinateur on n'a rien gardé et voilà on peut naviguer dans la barre de tâches c'est un système d'exploitation donc voilà on peut naviguer dans la barre de tâches c'est un système d'exploitation 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 c'est un système d'exploitation